Le rituel se perpétue depuis des siècles au teintement d'un trousseau de clé. Joachim, le gardien de Notre-Dame, ouvre méthodiquement les douze portes de la cathédrale. Joachim est l'un des rares à pouvoir profiter de la cathédrale silencieuse. Le destin de cet indien catholique et celui de sa femme ont basculé il y a 11 ans alors qu'il venait prier à Notre-Dame. Un jour je croisais un prêtre, il m'a demandé comment tu fais le travail, comment tu viens ici tous les jours à la messe tout ça. Donc j'ai raconté, voilà j'achète le travail, mais après il m'a dit qu'il y a un travail ici, est-ce que tu aimes bien pour travailler ? C'est le miracle, j'ai trouvé le travail, vraiment un miracle, un grand miracle pour moi. Avant l'arrivée de la grande bousculade des touristes, Delphime redonne de l'allure à la cathédrale. Vous voyez comment elles sont ? Elles sont pas alignées, donc il faut... C'est vraiment plus beau quand on les voit alignées. Mais certains visiteurs sont assez peu respectueux. Qu'est-ce que c'est ? C'est inimaginable ce que vous trouverez, des préservatives, parfaitement, voilà. Vous voulez dire qu'il se passe des choses dans notre... Non, je veux pas dire ça. L'eau du bénitier est changée chaque semaine. Seul un sacristain comme Fabrice a le droit de le faire. C'est pas une mission que vous pouvez consulter dans ce domaine-âge ? Non. Ça reste de l'eau bénite, elle est bénite. Donc c'est pas comme nettoyer non plus les toilettes de la sacristie, quoi, pour dire vrai, quoi. Le destin de l'eau bénite s'achève à l'arrière de la sacristie. Pourquoi vous ne l'achetez pas plus peu dans un évier ? Bah, l'eau a été bénite, donc par tradition, tout ce qui est béni va plutôt dans la terre que dans les goûts. À 8 heures du matin, Joachim ouvre les deux énormes portes de l'entrée. Notre-Dame rayonne sur Paris depuis près de 900 ans. A partir du XIIe siècle, des dizaines d'architectes se succèdent pour la construire. 128 mètres de long, 96 mètres de haut, 1000 statues et 300 gargouilles pour en faire le plus bel hommage possible à Dieu. Le monument a même donné naissance à des légendes, comme celle de Quasimodo, le célèbre personnage de Victor Hugo, surnommé le bossu de Notre-Dame. A l'intérieur aussi, les bâtisseurs ont accompli des miracles. Avec les moyens de l'époque, ils ont édifié des voûtes à 33 mètres du sol. Dessiné des rosaces parmi les plus grandes d'Europe. Et construit cet orgue gigantesque aux 8000 tuyaux. Classé au patrimoine mondial de l'humanité, c'est le monument gratuit le plus visité de France, avec 14 millions de touristes par an. Pour gérer ce flot incessant, une cinquantaine de salariés dirigés par un patron en robe, Monseigneur Jacquin. Voyage au coeur de Notre-Dame de Paris. Toute la journée, la foule envahit le parvis. Les touristes du monde entier viennent immortaliser pour certains l'un des plus beaux moments de leur vie. D'autres jouent les troubadours. Mais pour visiter la cathédrale, il faut savoir prendre son mal en patience. Cédric, sa fille Émy, 9 ans, et leurs amis font la queue depuis près d'une heure. Ça va, on n'est pas trop loin. On est bientôt à... Ça va rentrer vite, là. Ah oui. C'est la première fois que la petite fille découvre Notre-Dame. Une fois à l'intérieur, la magie opère. Oh, c'est multicolore. Hein ? C'est multicolore. C'est multicolore, on l'a. Émy s'émerveille devant les rosaces. Les vitraux qui les habillent retracent des scènes de la Bible. Tiens, regarde la mosaïque, là-haut. C'est pas la mosaïque. C'est bien, les vitraux. Ils l'ont fait au compas, comme toi, tu fais à la maison. Au compas, ils se font pas, là. En fait, ça représente un peu les vitraux, un peu la vie d'avant. Les couper en petits morceaux. Les couper en petits morceaux, comme une BD, mais sur des vitraux. On va voir la maquette ? En une demi-heure, la famille explore tout l'édifice. C'est chiant. On est rentrés dans quelle porte, alors ? Celle-là. Ils ont mis 700 ans. T'imagines ? Ceux qui ont commencé à construire la cathédrale, ils ont jamais vu la fin. Pourquoi ? Tu vis 700 ans, toi ? Cédric et Émy sont parmi les rares Français à visiter Notre-Dame. 95% des touristes sont des étrangers. Autant de proies potentielles pour un redoutable chasseur à l'affût. Chaque jour que Dieu fait, le père terrien se poste toujours à cette même place. Et dès qu'un visiteur s'y arrête, ils font sur lui. Bonjour, vous venez d'où ? Du Japon. Bienvenue chez nous. Laissez-moi vous donner cette brochure sur la sculpture. Vous voyez, elle se lit de gauche à droite. Le père terrien parle 5 langues, dont le japonais couramment. Des fiches comme celle-là, il en a pour le monde entier. Le plus demandé, si j'ose dire, parce que ce sont les plus nombreux, c'est les trucs chinois. Les trucs chinois, alors moi, je ne parle pas chinois. C'est encore plus folklorique, si j'ose dire. C'est en arabe. Ah oui. Alors évidemment, c'est beaucoup intéressant en anglais, en allemand, en espagnol. Il a mis des années à traduire l'histoire de cette sculpture. Et ses efforts commencent à porter leurs fruits. Je peux vous poser une question ? Bien sûr, bien sûr. Les apôtres de Jésus, ils étaient 12 ou 13 ? Les apôtres de Jésus, ils étaient 12. Ici, vous avez Pierre, l'apôtre de Jésus. Il a été le premier pape. C'est avec lui que l'église a commencé. Bonne question. Elles ne sont pas chrétiens, elles sont là. Elles ne sont pas chrétiens, mais ils s'intéressent beaucoup. Il a remarqué que les touristes connaissent de moins en moins bien la vie de Jésus-Christ. Et ne savent pas toujours ce qu'ils photographient. Une photo en général, la photo souvenir, devant n'importe quoi d'ailleurs. Je ne sais pas ce que c'est, par derrière ou par devant. Mais ils ne profitent pas des richesses de ce qu'ils ont sous les yeux. Ils passent devant. Vous êtes espagnol ? Vous venez d'où ? Ah, du Mexique, enchanté. Première fois à Paris ? Le père terrien ne se lasse jamais. Voilà la fiche explicative. A quelques mètres de là, Monseigneur Jacquin s'offre une pause café. Dès les beaux jours, le patron de Notre-Dame installe son bureau en terrasse. Ici, tout le monde le connaît. Bonjour, ça va bien ? Vous-même. Ben, ça va, avec la fraîcheur. C'est ce qu'il faut. Allez, à bientôt. Bientôt. Sans la vraie vie, là. On n'est pas dans les bulles, dans les bureaux. Voilà, donc on voit les gens. En plus, ça permet de fumer, ce qui est agréable. Votre petit péché. Ah bon. Il faut bien en avoir, vous savez. Au moins, le mien, il est visible. On est d'abord un homme. Tous les prêtres sont à bord des hommes, vous savez. On oublie ça, quelquefois. Ça, c'est fini. Ça, c'est fait. Je vais vous laisser ça sur ma note. Très, très bien. Merci, M. Bernard. La place de Monseigneur Jacquin est très convoitée au sein de l'église. Tous les 3 ans, son poste de directeur de Notre-Dame est remis en jeu. C'est le cardinal de Paris qui prend la décision. Alors, au cas où il ne serait pas réélu, Monseigneur Jacquin a fait graver cette plaque de marbre. Monseigneur Bérard, il a été de 67 à 83. Donc, il a été 16 ans. Et vous, vous espérez rester combien d'années ? Je ne sais pas. Pour l'instant, ça fait 12, plus 3, il y a le 15. Voilà. Je friserai le record de Bérard. C'est une partie de l'histoire, une petite partie. Il y a encore de la place, vous voyez, derrière. En quelques secondes, la caméra fait de lui une vedette. Vous êtes célèbre ? Je suis célèbre ? Oui. Est-ce que vous pouvez aller à côté de votre prénom, comme ça, on vous prend ? À côté de mon nom, bon, alors voilà. Trop de choix. J'ai oublié, c'est la première fois que je rencontre une célébrité. Oh là là ! Monseigneur Jacquin est avant tout un chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Depuis la loi de séparation de l'église et de l'Etat, en 1905, le clergé ne reçoit plus de subvention. L'église doit se financer toute seule. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour. Savant un petit peu. Ça commence, voilà. Ça s'anime. Ça s'anime. Ça s'anime. Bon. Là-bas aussi, c'est bon ? Bon. Ça vous va ? D'accord. Très bien. C'est 32 euros. Merci beaucoup. Pour faire fonctionner la cathédrale, le recteur a mis en place une stratégie commerciale digne d'un supermarché. Il y en a pour toutes les bourses. Celui-là, il plaît énormément aux Brésiliens. Il plaît énormément. Il coûte 30 euros. Ça, en fait, c'est très souvent des Italiens. Ça, en fait, c'est très souvent des Italiens. Ça, en fait, c'est très souvent des Italiens, parce que la représentation de la Vierge, en fait, ils aiment... 20 euros la statue en bois et 24 pour les rosaces. Ça, c'est très, très prisé par toutes les Américains, toute l'Amérique du Nord. Il y a même des objets en cristal à 280 euros. Mais le produit vedette reste un grand classique. Et les chapelets, en fait, sont ici vraiment nos meilleures ventes. Nos meilleures ventes sont les chapelets. On en vend quand même à peu près 80 000 par an. C'est presque une marque, en fait, aujourd'hui. C'est presque une marque. Avec une vente toutes les 2 minutes, les affaires ont l'air de bien marcher. Mais le patron est quand même un peu inquiet. Là, il n'y a pas beaucoup de monde, quand même. Trouvez. Pour vous, c'est beaucoup de monde, mais pour nous, c'est pas beaucoup de monde. Monseigneur Jacquin poursuit son inspection au rayon bougie. Celles-ci sont réservées aux offrandes. C'est pas un peu cher, 5 euros la bougie ? C'est une offrande conseillée, on met ce qu'on veut. On les espère généreux, tout de même. On essaye. On essaye, on essaye. Et si d'aventure, il reste un peu de monnaie aux visiteurs. Ils peuvent s'offrir une médaille au distributeur automatique. Ou encore faire un don. En glissant leurs pièces dans les troncs. Toutes ces ventes financent une machinerie que les touristes ne remarquent pas. Sous leurs pieds, des grilles de chauffage aussi discrètes que gigantesques. Et pour admirer les oeuvres d'art, des éclairages sophistiqués. Sans cela, l'intérieur de la cathédrale serait glacial et obscur. Avec plus de 30 mètres de hauteur sous plafond, la note est astronomique. C'est depuis le presbytère que le patron tient les comptes. Dans les parafeurs, des dizaines de factures. Les boissons chocolatées. C'est pour la machine à café, j'imagine ça. 124 euros à payer. C'est des petites factures, mais il y a beaucoup de petites factures, vous savez, dans une cathédrale. Monseigneur Jacquin a encore le sourire. Plus pour longtemps. Le chauffage qui est de la vapeur, vous savez, de la ville. Elle a pour 17 600 euros, ce que je vous dis, qui correspond à 1 000 euros par jour. Auquel il faut ajouter plus de 6 600 euros d'électricité pour les 2 premiers mois de l'année. Avec une cinquantaine d'employés à payer, Monseigneur Jacquin arrive à peine à l'équilibre. Sur une année, ça représente 5 millions. Et les dépenses ? Et les dépenses se représentent 5 millions. Le fonctionnement de Notre-Dame est un gouffre pour l'église. Mais heureusement, les murs et l'ensemble du bâtiment appartiennent à l'Etat. La cathédrale est considérée comme un monument. Ce sont donc des organismes publics qui en financent l'entretien. Philippe Villeneuve est l'architecte en chef des monuments historiques. Il est responsable de la santé de la vieille dame. Une charge qui l'autorise à se promener derrière ses statues, au beau milieu de la façade. Là, je viens de voir des petites traces de mortiers, de joints qui sont tombés au sol. Donc, ça sera quelque chose à surveiller. Philippe inspecte les lieux en permanence. C'est un métier qui vous a rendu sportif ? C'est un métier qui me fait regretter de ne pas l'être. Bon, alors, si vous avez 5 minutes, derrière cette porte, il y a quelque chose de... Je vais vous l'offrir parce que c'est... Si vous êtes sujet au vertige, bon, c'est pas un cadeau, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est un peu sombre, mais franchement, vous allez voir au bout du couloir, c'est extraordinaire. Et là... Vous êtes au pied de la rosace sud. C'est une des vues que, finalement, personne ne voit, sauf à moins d'avoir cette clé, qui est le passe, en fait, le fameux passe rouge que, en tant qu'architecte en chef, je peux disposer. Il y en a que 4. Elle peut ouvrir absolument toutes les portes de la cathédrale. C'est ce qui fait la joie de notre métier, en fait, c'est ça. Cette donnée, cette merveille. Voilà. Mais cette beauté a un prix. La seule restauration de la façade a coûté 11 millions d'euros. Et les caisses de l'Etat sont vides. Désormais, c'est à coup de système D, à 45 mètres du sol, que les équipes de Philippe Villeneuve luttent contre les outrages du temps. Donc là, on va vérifier la fissure de... Les fissures existantes sur la rosa, c'est vérifier l'évolution sur une année. À presque 900 ans, la pierre s'effrite. On sonde pour voir si ça tient. On vérifie si l'adhérence de la pierre ou du ciment qui a été mis à une époque tient et collant. On voit bien, là, c'est assez fragile. Il faut qu'on soit sûrs qu'on n'ait pas d'éléments qui puissent tomber sur la tête de quelqu'un. Donc c'est vraiment une visite très sérieuse. La rosa se tient bon, mais la statue de Saint-Jean menace de se jeter dans le vide. Les ouvriers lui ont bricolé une ceinture de sécurité. On l'a mise en sécurité. Donc c'est une sangle qui est complètement douce. Donc il n'y a aucune dégradation de la sculpture. Et qui la maintient le temps d'une restauration. Un peu plus haut, pendu au-dessus du vide, les couvreurs colmatent les brèches comme ils peuvent. Alex, t'as des entrées d'eau ou pas ? Ouais, contrôle bien. Tu me dis quand tu veux que je te passe la résine. Philippe Villeneuve poursuit son inspection jusqu'au sommet de la cathédrale, à presque 100 mètres de hauteur. Il ne se lasse jamais du spectacle qui lui est offert. Alors ça, c'est toujours un moment extraordinaire, magnifique. On a ce grand vaisseau qui est Notre-Dame, qui regarde la scène. C'est toujours quelque chose de merveilleux. Mais son oeil de spécialiste le ramène toujours à une triste réalité. En contrebas, la toiture de plomb du 19e des plus étanches. Si vous regardez bien, vous avez pas mal de rustines à droite à gauche. Des petites, des grandes, des marrons, des emplombes, des grises. Il y en a partout, partout, partout. C'est préoccupant. Donc il va falloir maintenant arrêter de poser des rustines. Et vraiment commencer à travailler sur le fond du problème. Refaire la toiture prendra des années. De 8h à 19h, le défilé des promeneurs sur le parvis est ininterrompu. Tous ces touristes suscitent la convoitise des pickpockets. Les policiers du 4e arrondissement veillent sur eux. Ils servent de guide. Par là-bas, vous traversez la Seine et après, c'est Rivoli. Et ils sont aussi une attraction pour les touristes. Mais l'ambiance bon enfant ne dure jamais très longtemps. A l'aide des 5 caméras de surveillance braquées sur le parvis, les patrouilleurs ont une mission quotidienne. C'est vraiment la place du parvis. Empêcher la mendicité interdite depuis 2008 aux abords de la cathédrale. Sur les écrans de contrôle, Laetitia et Hamel repèrent une mendiante. Elle est revenue encore ? Oui, c'est Laetitia. Dis-moi, est-ce que t'es à proximité, là, dehors ? On a la, tu sais, la mendiante qui est revenue. Bah, elle est dans la file d'attente, tu peux pas la louper. Les policiers interviennent. T'es toute seule, ici ? Ils demandent au centre de vérifier si cette femme est inscrite au FPR, le fichier des personnes recherchées. Donc identifiée pour le FPR. Pour rependre, je suis... C'est inconnu, le FPR. Parfaitement reçu, je vous remercie. Faut plus revenir, ici. D'accord ? Tu dégages. Tu reviens plus ici. Dans 10 minutes. Sur le parvis, les mendiants appartiennent souvent à la même communauté. Bonjour. Bonjour. Bulletin. 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 Les policiers ont appris quelques mots de Rouma. TN04 du Tango 04, bravo. India. Alpha. Repédé. Ouais, là-bas. Allez, c'est interdit. Vous ne lui avez dit pas. J'ai demandé sa plaisantité et j'ai demandé de quitter les lieux rapidement. Comment on dit ? La plaisantité, c'est Bulletin. Il faut m'excuser de l'accent. Et pour qu'ils aient douté, répédé. Répédé, c'est-à-dire rapide. Ça, vous l'avez appris comment ? Ben, en parlant avec eux. On fait un échange linguistique, en fait. Les huit cloches de Notre-Dame ne jouent ensemble qu'une seule fois dans la journée. Cela fait 50 ans que Denise les écoute de son balcon. Il est midi, là. Il est midi. Ça carillonne, c'est merveilleux. Voilà, c'est le coeur de la cité qui bat, là. Voilà. Et une autre avec. Et alors, vous imaginez ce son qui est le même qu'au XIIIe siècle. Voilà. Ça, c'est très émouvant. Une fois dans la rue, Denise se désole. Plus rien n'est sacré. Elle ne reconnaît plus le quartier de sa jeunesse. Comme la rue d'Arcole, aujourd'hui envahie par les boutiques de souvenirs. Au début de notre mariage, oui, je venais faire les courses ici. Il y avait deux boulangeries. Il y en avait une qui était un peu plus loin, l'autre qui était à l'angle. Il y avait une charcuterie. Il y avait une épicerie. Aujourd'hui ? Plus rien. C'était ici, le charcutier. Voilà. C'était ici. Voilà. Bon, il y a encore un peu de charcuterie quand même. Ça perdure. Bon, ça va ? Ça marche, le commerce ? Oui, ça va. Bon, ben, bonne journée. Merci, à vous aussi. Au revoir. Bon. Un peu de nostalgie, mais que voulez-vous ? Tout change. En bien, en moins bien parfois. Voilà. Rue d'Arcole, Denise fait contre mauvaise fortune bon coeur. Mais quand elle se rend sur le pont de l'Archevêché, à 100 m de Notre-Dame, sa colère éclate. Selon elle, les touristes l'ont défigurée. Voilà, le plus beau cadenas. Voilà, le plus beau cadenas. Comment dirais-je ? L'amour avec un cadenas ? Pour moi, c'est pas l'amour un cadenas. Regardez ça. Regardez ça. C'est monstrueux. C'est pas mignon ? Un slip ! Les touristes, c'est pas toujours un cadeau pour vous ? Ça devrait être un cadeau. Parce qu'on est très fiers qu'ils aiment notre ville, qu'ils aiment notre quartier, qu'ils admirent la plus belle vue de Paris, c'est le chevet de Notre-Dame. Et voilà ce qu'on nous laisse. Et regardez, tout est tagué ici. Voilà, tout. Voilà, regardez ça. Regardez la pierre. Voilà, tout est tagué. C'est une catastrophe. Il m'arrive les matins, quand je passe, j'ai des larmes aux yeux. Parce que je me dis, qu'est-ce que c'est devenu mon quartier ? Et voilà, et il photographie ça. Mais il ne photographie plus le chevet. C'est fini. C'est fini. Bientôt, les flashes des touristes seront attirés par d'autres objets brillants, mais bien plus précieux. Ils sont apportés dans le plus grand secret, par une porte dérobée. On va la poser là. Laurent Prade, le régisseur, est un brin stressé. Ça, là, on va la poser dessus. Les portes refermées. Les ouvriers peuvent enfin libérer le trésor qui se cache dans ses caisses. Des reliquaires, comme celui de Saint-Louis, fait de bronze et de pierres précieuses. Hommage à un roi qui a financé la construction de Notre-Dame. Alors, c'est cette statue qui vient devant, là, ici. En fait, vous pouvez le tenir par ici, mais pas levé, parce que sinon, ça va vous rester dans les doigts. Du coup, vous pouvez le caler au fond, pratiquement. C'est des objets qui sont fragiles, c'est des objets qui sont anciens. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits détails qui dépassent et qu'on peut très vite accrocher, casser, tordre. Donc, c'est vraiment des gens totalement spécialisés en la matière qui manipulent ce genre d'objets. On y va. Du bronze doré et sculpté, orné d'émeraudes, de saphir et de diamants. D'incroyables cadeaux faits à l'église par de riches anonymes au fil des siècles. C'est les dames pièces de Paris qui ont fait don de l'ensemble de ces pierres dits qui sont sur ce reliquaire aujourd'hui. On peut laisser quelques millimètres. On est bien droit, tout va bien. C'est bon ? Parfait. Pour admirer ces objets d'art unique, les touristes devront débourser 5 euros. Des volets métalliques sont toujours mis en action le soir quand on ferme le trésor. Comme ceci. Dans la cathédrale, il se passe parfois des scènes mystérieuses. Jean-Pierre en est le maître d'oeuvre. Il est le seul parmi les 200 bénévoles à bénéficier d'un espace réservé dans l'édifice. C'est un placard personnel, oui. Si vous voulez, c'est pour que je puisse retrouver rapidement mes affaires et que je puisse emmagasiner des fois quelques éléments dont j'ai besoin. Voilà. Son domaine est au fond des entrailles de la cathédrale, dans la crypte. C'est ici que Jean-Pierre ressuscite des croyances oubliées. Une fois par an, l'ancien professeur d'histoire et son équipe relancent à la demande des paroisses la production d'huile sainte. Les commandes ne cessent d'augmenter. Il y a eu 328 commandes. Donc je vais prendre une petite marge de sécurité parce que ça, je sais que dans les jars, ça tient. On va en préparer 340. Devant eux, des centaines de fioles à remplir d'un élixir à la recette immuable. Voilà, elle a une bonne odeur. C'est une huile qui est une base, comme toutes les autres, d'huile d'olive raffinée. Et puis là, ici, c'est de l'essence de géranium. Voilà, alors il y a 85% d'huile d'olive et la différence en essence de géranium. La composition est basique, mais une fois bénie, pour ceux qui y croient, l'huile aurait une vertu miraculeuse. Soigner le mal. Pour que ce soit une maladie où vous avez un risque important par rapport à votre pronostic vital. Donc ce sont des maladies tout de même très sérieuses. Si vous avez un simple rhume, c'est pas la peine. Je mets de l'huile à ce niveau. Pas une goutte de plus. Peut-être une goutte de plus. L'huile sera distribuée gratuitement aux paroisses de Paris. Notre-Dame renferme encore bien des mystères. Une fois par mois, il est possible de remonter le temps jusqu'à l'époque du Christ. Dans une atmosphère digne du nom de la Rose, les chevaliers du Saint-Sépulcre partent en mission. L'ordre millénaire va sortir de son coffre-fort la relique des reliques. Seules 4 personnes en connaissent le code secret. Ce tri d'or renferme, selon l'église, la couronne d'épines portée par le Christ le jour de sa crucifixion. Saint-Louis aurait ruiné la France pour l'acquérir au XIIIe siècle. Si je vous disais 13 500 hyperpères d'or, ça ne va rien vous dire. Simplement, ce qui va probablement plus évoquer quelque chose pour vous, c'est que ça correspondait en gros à la moitié du budget de la nation de l'époque. Alors vous imaginez bien que c'est probablement une couronne, enfin une relique qui est la plus recherchée au monde. Ce soir, sous la protection de gardes du corps, la relique est offerte à la dévotion des fidèles. La cérémonie terminée, la cathédrale s'endort enfin. Mais dans la nuit, à quelques heures des fêtes de Pâques, un homme vient troubler la quiétude de la vieille dame. A son arrivée, une gigantesque machinerie se met en marche. Olivier Latry est organiste. Lui seul peut maîtriser le plus grand orgue de France. Son poste de pilotage a été modernisé il y a 5 ans. Il joue sur 5 claviers et a le choix entre 115 sonorités. A chaque fois, en fait, qu'on actionne un de ces registres, on va avoir une sonorité particulière, là, la flûte. La voix humaine ressemble à tout, sauf à une vraie voix humaine. Olivier porte une lourde responsabilité. Demain, aux commandes de son monstre aux 8000 tuyaux, il jouera pour la plus importante fête chrétienne de l'année. Sa répétition va durer toute la nuit. C'est le jour de Pâques. Les agents de la voirie refont une beauté au parvis. Dans la cathédrale, les derniers préparatifs se règlent à la clé à molette. Et au courage. Il y a à peu près 300 marches. Enfin, une dizaine près. Près du fièvre de Quasimodo, la galerie des Chimères, se cache la plus grosse cloche de Notre-Dame. Le bourdon. Il pèse 13 tonnes. Et comme le veut la tradition, on lui a donné un nom. Emmanuel. On va essayer de le balancer un petit peu. On va regarder ce que ça donne. Juste pour voir le point de frappe. Exceptionnellement, il retentira ce soir. Les accordeurs le testent une dernière fois. Si le bâton frappe trop bas, là, il y a un vrai risque de casser la cloche. Vous avez besoin de vous y prendre à 3 ? Il fait 474 kg. Voilà, presque 500 kg, donc on est obligé d'être à 2, au moins pour le bouger, pour vérifier aussi là-haut que ça ne bouge pas trop. La voix du bourdon ne se fait entendre que dans des circonstances bien précises. Le bourdon Emmanuel, il est là pour signifier des occasions exceptionnelles, des fêtes religieuses, mais la mort d'un pape, la mort d'un président. Donc, quand il doit sonner, on n'a pas le droit à ce qu'ils soient en panne. Comme les sonneurs de cloche du Moyen-Âge, Julien joue les équilibristes. Il ne faut surtout pas avoir le vertige. Ce serait embêtant, sinon. Les 2 hommes sont à 10 mètres du plancher, debout sur le bourdon. Je t'éclaire en dessous. Aujourd'hui, il est actionné par un moteur, mais jusqu'au siècle dernier, il sonnait à la force des mollets. On se mettait chacun d'un côté, et on appuyait. Voilà, on prenait appui. Ça a dû être bloqué depuis. Voilà. Chacun... Il y en avait 2 de l'autre côté aussi. Il y avait minimum 4 personnes pour la sonnette. Dans la tour nord se cachent les 8 petites sœurs du bourdon. Elles sont toutes neuves. Il y a 2 ans, elles ont remplacé les vieilles cloches désaccordées. C'est Paul Bergamo qui les a fondues. La cloche, c'est d'abord un instrument de musique, donc on va vérifier que le rythme de balancement est cohérent d'une cloche à l'autre. Donc pour ça, on va chronométrer, et on va vérifier que le décalage de fréquence entre les cloches est bon. Tu me lances la cloche ? C'est l'un des rares moments où, sous la charpente, on n'entend plus le mécanisme de l'horloge. Depuis 150 ans, ce tic-tac est aussi régulier qu'au premier jour, grâce à des générations d'horlogers comme Cédric. Une fois par semaine, sans électricité ni électronique, il la remonte à la seule force des bras. Mes collègues, c'est eux qui l'ont écrit, mes collègues avant moi. Donc c'est 254 tours de manivelle. Faut prendre son temps. Faut aller avec douceur et avec amour. Je vous cache pas que la première fois que je suis venu, la veille, j'ai pas bien dormi. Ça a été une fierté énorme. Tout de suite après, j'ai appelé papa, maman, pour m'appliquer que j'avais remonté l'horloge de Notre-Dame. C'est un poids, c'est même un poids au départ. Et voilà. Là, il y a une âme, là, il y a quelque chose. Parfaitement réglé, cloches et horloges, rythme de concert le week-end de Pâques. C'est l'affluence des grands jours sur le parvis. D'un bout à l'autre, la file d'attente pour visiter le monument est interminable. Vous êtes prête à attendre combien de temps pour entrer ? Je suis prête à attendre une heure s'il le faut. Vraiment ? Oui. Depuis la fenêtre du presbytère, Mgr Jacquin profite du spectacle. On voit les groupes, les tours opérateurs qui reviennent, les gens. On voit bien que le parvis est animé. On est très content de voir cette activité parce que ça revient. C'est bon pour vous, ça, que le monde revienne ? Ah bah, c'est toujours bon, oui. De toute façon, c'est toujours bon. A l'intérieur de la cathédrale, 4000 visiteurs se disputent les meilleurs points de vue. Le business reprend. Mais aujourd'hui, le temps est compté pour les touristes. Avancez, s'il vous plaît, avancez, 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 s'il vous plaît. Joachim fait évacuer la cathédrale, le temps de préparer la veillée pascale. C'est fermé, monsieur, de m'avancer. On ferme. It's closed, yes. Oh, fermé ? Oui, fermé, yes. Mgr Jacquin organise la grand messe avec Jean-Pierre, le fabricant d'huile sainte. L'archevêque arrive, et pour que ce siège reste allumé. Ce soir, il sera le maître de cérémonie. Nous sommes à peu près à la hauteur de la chair. Il y a deux clercs qui remontent par ici. Il y a deux clercs qui descendent. Oui, et puis j'ai plein de marches, de trucs et de danger. Oui, il y a plein de marches, etc. Donc, attention. Et de fil. Tout est réglé au cordeau, et Mgr Jacquin ne tolérera aucun dérapage. Il faut être attentif, parce que si vous baillez au Corneille, il n'est rien de pire, énervant que de voir 15 clercs. La célébration étant à 21h, il convient d'être là au plus tard, à 20h. Plus tard. Après 20h, on ferme les portes. Sans le dévouement des 200 bénévoles de Notre-Dame, la messe de Pâques ne pourrait avoir lieu. Test, un, deux. Il reste une dernière opération très délicate à réaliser. Allez, lâchez, lâchez, lâchez un peu, lâchez un peu. Le démontage de la croix. Doucement, 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 doucement. En français, reculez, reculez, tous les trois, reculez. Reculez doucement. Vas-y, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, encore, encore, encore. Voilà, c'est parfait. C'est bon, merci, messieurs. Pour les catholiques, Pâques commémore la résurrection du Christ. Elle est symbolisée par cette nouvelle croix dorée. Face à Notre-Dame, les services techniques installent le feu de la résurrection. Le bûcher est prêt à s'enflammer, comme les fidèles. A l'ouverture des grilles, ils jouent des coudes pour avoir la meilleure place. Dans la sacristie, Jean-Pierre, le maître de cérémonie, prépare son entrée en scène. Vous vous trouvez présentable ? Je suis propre et présentable. Bon, je suis propre. Présentable, c'est pas... Mais un incident va mettre en péril la cérémonie. Nous avons un gros problème. Notre cierge pascal, dans le car, s'est cassé. Attendez, venez, venez à la sacristie tout de suite. Stéphane, les sacristains, Stéphane, venez. Il y a un gros problème. Le cierge pascal de Saint-Jacques-Saint-Christophe, dans le car, s'est brisé en trois. Il est inutilisable. Il est inutilisable. Bon. L'affaire est grave. Il est cassé ? Non. Vous pouvez essayer de le recoller ? Non. C'est fini. C'est fini. Il est rendu là. On est tellement désolés. En plus, il était beau. Ah, oui. Dans une heure, on est dans la célébration. Fabrice, le sacristain, appelle tous les vendeurs de bougies de Paris. Monseigneur Jacquin propose que tu mettes le cierge dans un taxi. A bon oeil et on paiera le taxi. La cathédrale paiera le taxi. Ah bon. Je vais vous arranger ça. Oui, on va trouver un cierge. La solution surgit des sous-sols de la cathédrale. Est-ce que vous êtes allé séculer celui-là, là ? Je l'ai retrouvé à la cave. Heureusement, je l'avais gardé. Celui-là, je peux l'arranger. Il n'y a pas de problème. Je peux le retaper. La cérémonie de Pâques est sauvée. Monseigneur Jacquin retrouve le sourire. Le chef d'entreprise disparaît. On laisse la soupe prête à nouveau. Oh, c'est toujours un doux mélange. On reste quand même chef d'entreprise pendant la félébration, parce qu'il y a la preuve. Un cierge cassé, etc., etc. Ce soir, Monseigneur Jacquin doit lire en public un extrait de la Bible. Il faut absolument que je regarde le livre de la Genèse, parce que la traduction a changé cette année. Dernière révision à 30 minutes de la fête. Dieu fit le firmament, et c'est par les autres qui t'ont fait le firmament. Mais la nouvelle version ne lui convient pas vraiment. Bon, voyons, c'est pas il huit un soir, il huit un matin, quatrième jour. Vous voulez dire par coeur ? Non, mais c'est surtout qu'avant, c'était il huit un soir, il huit un matin. Ce fut le quatrième jour. C'est pas fait, il huit un soir, il huit un matin, quatrième jour. Vas-y, il faut déclamer, hein. Non, 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 vous allez par ici. A 21h, Jean-Pierre met en place ses clercs. Un grand café sainte. Ils sont rassemblés autour de ce bûcher, symbole de la résurrection du Christ. C'est Joachim, le gardien, qui a le privilège d'allumer le cierge pascal. La célébration est présidée par le cardinal André XXIII, l'archevêque de Paris. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses. Et donc, ensemble, célébrons ces grandes fêtes de Pâques. Le vent se lève, augmentant la puissance du Brésil. Patiemment, les fidèles se transmettent la flamme. À la lueur de milliers de bougies, Notre-Dame semble replonger au Moyen-Âge. Sous-titrage ST' 501